... Voilà, vous avez bien entendu déjà créé votre compte et nous sommes sur le tableau de bord, le dashboard de Geniali donc vos oeuvres sont ici My Genialis, quand vous en aurez créé et ici on vous propose des modèles de documents donc il y a deux types de documents des documents en une seule page donc posters, documents, postales, c'est carte postale c'est plus anecdotique et infographique et présentation, qu'on va utiliser maintenant donc ce sont des présentations c'est-à-dire on peut créer plusieurs pages alors, pour voir un modèle vous pouvez cliquer ici sur le petit oeil voilà, vous avez le modèle que vous pourrez bien sûr modifier à votre guise, donc ici un tableau noir, un petit peu classique et vous pouvez aussi créer un document vierge donc c'est ce qu'on va faire, je vais l'appeler démo on va laisser travailler, alors en général c'est assez rapide bon ici c'est l'après-midi donc ça va peut-être être un petit peu lent parfois voilà donc ma première page je vais ici aller tout de suite sur slide pour la nommer voilà, je peux choisir une image de fond soit une image que j'ai par ailleurs sur mon pc soit un fond uni, une couleur de fond uni soit il nous propose des fonds donc on va prendre par exemple ce fond type tablette je le sélectionne, save voilà pour ma page d'accueil donc on peut bien sûr ajouter du texte alors vous avez des modèles ici donc le titre, le sous-titre, paragraphe liste à puces, liste numérotée vous pouvez bien sûr par la suite modifier la couleur etc voilà donc vous voyez que j'ai glissé la zone de texte ici et comme c'est indiqué je vais double cliquer pour mettre ici mon titre alors ici j'ai les outils de base donc gras, italique, souligner, supprimer le donc comme avec un traitement de texte je sélectionne je peux mettre une couleur différente voilà et j'ai aussi ici des outils donc le choix de la police de caractère la taille exprimée en pixels et la justification voilà donc on va l'agrandir un petit peu voilà ensuite donc vous le mettez bien entendu où vous le souhaitez alors à chaque fois que vous allez sélectionner un objet vous aurez donc cette fenêtre qui s'ouvre alors elle s'ouvre toujours à gauche si occasionnellement ça vous gêne vous voyez que vous pouvez la déplacer voilà donc on va vous demander est-ce que vous voulez un effet en entrée un effet en sortie donc vous verrez il y a plein d'essais alors voilà quand vous mettez la souris sur un effet vous voyez que vous avez une prévisualisation donc faites attention quand même à tout ce qui bouge il faut que vos effets soient un petit peu pertinents alors donc les effets en entrée les effets en sortie les effets tout le temps continuels et ça c'est intéressant un effet au passage de la souris et puis possibilité de mettre de l'interactivité donc à chaque fois en interactivité vous aurez le choix entre aucune interactivité ouvrir une fenêtre on verra par la suite mettre une remarque naviguer c'est-à-dire aller à telle autre page de ma présentation ajouter un lien web ou bien zoomer sur la page voilà donc on reviendra sur cette interactivité par la suite donc le texte ajouter des images donc vous pouvez ajouter vos images ici les images qui sont sur votre pc en cliquant ici ou en les glissant dans cette zone ici ressources ce sont des images qui vous proposent alors voilà vous avez plein de plein de possibilités voilà d'accord n'oubliez pas pour en avoir plus de cliquer ici et quand une image vous intéresse et bien vous la glissez voilà de nouveau quand je sélectionne un objet donc je vois ici que je peux redimensionner attention de ne pas déformer l'objet évidemment je peux supprimer il y a un petit message de confirmation je peux modifier l'orientation de l'objet et quand, si je ne veux plus le bouger je peux le verrouiller on va créer une nouvelle page donc ici à droite page ajouter une page on peut aller rechercher un modèle un modèle différent sur chaque page je ne sais pas si c'est recommandé mais vous pouvez et nous on va créer une page blanche page vierge voilà donc j'ai ma page de nouveau je vais la nommer alors faites attention au nom parce qu'il apparaît sur le viewer je vous montrerai tout à l'heure donc choisissez là aussi un nom pertinent c'est pas que pour vous voilà et on va continuer donc on va pouvoir y mettre du contenu content alors le contenu c'est des choses déjà en ligne donc vous avez ici la liste de tout ce qui fonctionne avec avec Genialis c'est assez étendu donc des vidéos YouTube Vimeo des photos Flickr des entrées dans Facebook des documents qui sont sur Dropbox Instagram Pinterest de la musique sur Spotify des sons sur Soundclown etc enfin le voilà tous ces sites là vont fonctionner alors c'est un petit peu technique je vous montre par exemple avec YouTube donc je vais sur YouTube voilà j'ai trouvé cette vidéo de Nicolas Hulot et de la COP21 qui est d'actualité donc je vais aller ici sur partager et je vais aller chercher le code d'intégration donc intégrer je copie tout alors n'oubliez rien voilà je copie tout et puis ici je vais dans cette case là entrer le code je clique sur Embed voilà il va me chercher ça fonctionne je glisse la vidéo voilà même chose je peux redimensionner etc voilà et la vidéo sera évidemment active c'est à dire quand vous cliquerez elle elle se jouera alors pas dans ce mode ici dans le mode prévisualisation bien entendu voilà alors une autre façon d'intégrer de la vidéo ça peut être de la faire apparaître dans une fenêtre donc je vais vous montrer comment avec la même vidéo donc pour ça il faut mettre un objet alors on va aller chercher par exemple un objet caméra alors attention c'est anglais donc sans voilà sans accent voilà donc je vais mettre l'objet caméra ici et puis on va mettre donc une interaction l'interaction va dire tu ouvres une fenêtre voilà et dans cette fenêtre on va aller mettre le code alors attention ne le mettez pas ici parce que ça le code apparaîtrait en tant que texte c'est pas c'est pas ce qu'on souhaite mais prenez ici cette icône vous voyez qu'on passe sur fond noir vous collez ctrl-v le code vous sauvegardez voilà et maintenant au passage au clic sur la caméra donc une fenêtre va s'ouvrir avec la vidéo alors on va passer en prévisualisation donc ça ouvre un nouvel onglet voilà donc ici la vidéo démarre ici sur l'écran et ici elle va démarrer ce qui est bien pratique dans une fenêtre voilà donc ça permet et de ne pas surcharger votre votre diapo les fenêtres peuvent servir bien entendu aussi à insérer du texte donc voilà si je clique sur information je vais dire tu ouvres une fenêtre on édite et alors ici il a gardé mon code en mémoire on va le supprimer on va repasser en mode texte voilà et ici je peux mettre tout le texte que je veux et j'ai une petite interface traitement de texte je peux ajouter des liens je peux ajouter des images voilà alors une autre façon de faire apparaître du texte donc ici ce sera en ouvrant une fenêtre donc pour un texte un petit peu long si vous voulez un texte court il y a une autre méthode qui est le tag donc voilà il faut que ce soit un texte court et vous allez voir on va passer en prévisualisation donc c'est un petit texte on attend un petit peu voilà c'est un petit texte qui apparaît vous voyez au passage de la souris donc le clic ne donne rien c'est simplement le texte qui apparaît alors qu'ici je clique et le texte apparaît dans une fenêtre donc bien sûr la petite croix pour fermer la fenêtre autre outil donc les pins donc les petites épinglettes voilà donc là aussi il y a plusieurs plusieurs catégories donc moi j'utilise souvent celle d'action voilà si par exemple voilà au lieu de la caméra j'aurais pu mettre le petit bouton play qui déclenche donc une fenêtre avec la vidéo alors pour ces petits boutons là qui sont un petit peu discrets n'hésitez pas à mettre un effet continuel alors moi j'aime bien le TADA parce qu'il est relativement discret voilà donc ça fait balancer un petit peu l'icône ce qui attire l'attention dessus c'est pas obligatoire à vous de voir voilà voilà donc vous avez ici des différentes petites épingles donc informations etc alors à chaque fois bien sûr il faut lui mettre mettre dessus une interactivité sinon ça n'est au départ qu'un petit dessin donc c'est l'interactivité qui va rendre ces petites épinglettes actives alors faisons-le avec par exemple un lien donc là c'est tout simple vous copiez-collez l'adresse de la page ou du site qui vous intéresse et n'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur ce petit bouton ici go to slide donc c'est la navigation interne voilà on peut revenir à la page 1 en cliquant sur ce bouton à area c'est une zone active alors qui sera transparente voilà et qui déclenchera donc vous pouvez sur n'importe quoi sur du texte sur tout ce que vous voulez vous pouvez déclencher une interactivité avec cette zone je pense qu'elle est transparente on va vérifier oui voilà donc effectivement vous voyez on ne voit rien mais par contre tout est actif ici le curseur petite main indique qu'il y a ici du cliquable voilà on a fait le tour des outils vous voyez que c'est pas très compliqué mais c'est efficace une petite astuce que j'étais bien content de trouver je n'avais pas fait attention c'est un petit peu difficile d'aligner finement à la souris les objets donc ce que vous pouvez faire c'est la chose suivante vous voulez que le i vienne ici dans cette position là donc vous repérez vous cliquez l'objet ici vous voyez qu'il est à 1162 pixels de la marge gauche et à 665 de la marge du haut donc si je sélectionne celui-ci et que je dis tu te mets à 665 pixels de la marge haute voilà ils vont être parfaitement à l'idée voilà l'essentiel il vous reste à partager cette production pour que vos élèves vos étudiants puissent la voir en ligne donc le bouton de partage ici en haut à droite voilà vous avez soit un lien à leur communiquer soit si vous avez un système qui vous permet d'embarquer à l'intérieur d'une page web votre production et bien vous copiez collez ce code là et vous pouvez aussi envoyer un mail avec qui contiendra automatiquement le lien de partage une dernière petite astuce donc avec la molette de la souris vous pouvez zoomer dézoomer alors par contre c'est curieux vous pouvez pas aller à droite ou à gauche donc je vous rappelle si ces fenêtres d'outils vous gênent ces fenêtres d'outils là vous pouvez les bouger voilà et comme dans un powerpoint vous pouvez glisser ici les pages pour modifier l'ordre quand vous avez terminé vous pouvez revenir à la page d'accueil j'ai pas parlé de la petite flèche ici qui vous permet d'annuler une opération mais ça je pense que vous l'avez trouvé par vous même je reviens à la page d'accueil voilà j'ai donc ma nouvelle présentation qui apparaît ici je peux aller modifier par exemple mon mot de passe voilà et bien entendu supprimer mon compte Geniali si finalement je ne l'utilise pas et donc n'oubliez pas surtout si vous n'êtes pas sur une machine perso de vous déconnecter je ne l'utilise pas je ne l'utilise pas je ne l'utilise pas